Au Festival Automobiles International, surnommé aussi la Fashion Week de l'automobile, le design est un art à part entière. Ici, on récompense les concepts de voitures les plus spectaculaires et visionnaires du moment. Les plus grands designers automobiles du monde sont ici et exposent dans la tradition de la haute couture des modèles d'exception, véritables laboratoires et sources d'inspiration pour l'automobile de demain. Nous avons sélectionné les modèles les plus emblématiques de cette édition. Côté design, le néo-rétro est en danse avec la BMW M1 hommage et la Nissan IDX. On découvre ici un prototype néo-rétro réalisé en hommage à la mythique M1 lancée à la fin des années 70. Avec elle, on retrouve les gènes de la marque qui est très sportive. Comme avec la M1, on retrouve aussi les deux emblèmes au-dessus des feux. Et c'est la première fois qu'elle est exposée. La Nissan IDX est un must-cull car à la japonaise et remet les années 70 au goût du jour. Back to the 70s semble dire ce concept car. Mais au-delà de son côté délicieusement rétro-design, il a une allure très singulière et préfigure un futur coupé dans la gamme Nissan. Affaire à suivre. Si les designers puisent dans le patrimoine pour créer de nouveaux concepts, une autre tendance se dessine qui est celle des concepts virtuels dévoilés pour le jeu vidéo Gran Turismo. Et à cette occasion, les designers n'ont pas boudé leur créativité, bien au contraire. Carte blanche donc pour réaliser les concepts les plus futuristes. Si la virtualité ouvre de nouvelles portes à la créativité sans limite, elle est certainement, tel un laboratoire, un bon moyen de préfigurer la voiture de demain. Deux bolides parmi les 18 initialement prévus ont retenu notre attention. L'Aston Martin Design Prototype 100 rejoint à l'écurie Vision Gran Turismo. Surnommée DP100, elle est magnifique mais pas que, puisqu'elle intègre également une technologie de haut de volée. Le V12 Twin Turbo installé au centre des livres jusqu'à 800 chevaux. Une performance fulgurante en parfaite adéquation avec le caractère sportif du jeu. Extrêmement basse, très longue et tirée à l'arrière avec ses ailes façon Batmobile, l'Alpine VGT, Vision Gran Turismo, se la joue libre de toute contrainte. En résulte un prototype monoplace aux lignes saillantes, reconnaissable uniquement par sa paire d'optiques rondes rappelant la fameuse A110. Le style, le style, le style, oui mais pas que. Même si on aime les concepts audacieux, rappelons que c'est une voiture de série, la berline premium, la Jaguar XE, qui a remporté le prix de la plus belle voiture de l'année.